Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout en sensualité donc on va commencer par noircir complètement le fond bon alors déjà on va partir sur un fond spatial donc dans le noir absolu voilà on passe vite ensuite donc on va continuer on va donner une on va créer une atmosphère un peu vaporeuse nuageuse comme ça, comme si on était dans notre voie lactée voilà voilà grâce à un bouclier facile, un bout de papier, une déchirure vous voyez comme il est simple de rendre une atmosphère nuageuse comme ça pour faire le ciel c'est pareil c'est tout aussi simple faire les nuages dans le ciel voilà on rajoute un peu de lumière là j'ai rajouté un peu de contraste voilà histoire de faire ressortir le noir ensuite les étoiles un léger voile bleu histoire de nourrir un peu le fond c'est un petit blanc bon voilà voilà quoi et puis pour contraster un petit peu on va on va rajouter une petite une petite touche une petite touche de rose ce qui renforce un peu nos volumes voilà tout ça est vraiment très très simple à réaliser en fait tout ça est réalisable même sans même en tamponnage on n'est pas obligé d'être en aérographe en fond noir ça se fait au pinceau dans l'eau et avec des pochoirs les pochoirs on ne les travaille pas que avec l'aérographe on peut aussi travailler en tamponnage avec une éponge un tissu un essuie tout tout ce qu'on veut il n'y a pas de soucis donc là on a notre personnage une jeune femme en position un petit peu sexy voilà donc là on la met en langue chinoise et on va travailler les volumes juste avec les lumières quelques touches aux bons endroits qui vont venir suggérer les formes voilà tout le simple pas besoin de beaucoup là je force un peu mais j'atténuerai un petit peu plus tard en fonction du rendu de l'ensemble pour harmoniser les lumières donc là ça me plaît tout pas mal et j'aurais pas dû enlever le pochoir puisque c'est là que je vais donner en fait une teinte je vais teinter un petit peu notre rendu lumière j'étais sur du blanc là on va légèrement orangé un peu tout ça pour contraster toujours avec notre fond donc là on reprotège le personnage puisque je vais pas vous spoiler non plus parce qu'en fait le fond est trop lumineux faut ne pas toucher pour l'instant à mes lumières aux lumières de nos personnages voilà on assombrit un peu l'arrière plan et on remet un petit peu d'étoiles qui va avoir légèrement disparu voilà une petite vision d'ensemble et là donc je m'aperçois que le personnage est trop trop lumineux voilà on va 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 retravailler un peu nos lumières sur notre personnage je le dis je le conçois dans la dans la subtilité pour on 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 Et bien voilà, petit travail rapide et simple, n'hésitez pas à me donner vos impressions, lâchez des commentaires, dites ce que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais vous avez aimé, ou si jamais, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao bye bye, allez bye. Sous-titrage ST' 501